Le tirage au sort se termine bientôt, la Convention citoyenne va commencer le 9 décembre, donc c'est très bientôt. Le tirage au sort est en sa dernière ligne droite. On a un peu plus de 191 réponses à date, à l'heure à laquelle je vous parle aujourd'hui. Après, comme c'est un tirage au sort panélisé qui est organisé, il y a encore un enjeu de rééquilibrage de sorte à avoir vraiment cette diversité de la population qui constitue le panel de la Convention citoyenne sur la fin de vie. L'objectif du tirage au sort, c'est d'éviter d'avoir des personnes qui ont envie de participer spontanément à la Convention. Donc c'est d'aller chercher des personnes qui sont illustratives de la diversité de la population française en termes de genre, d'âge, de catégorie sociale et également de localisation géographique. Pour ce faire, on tire au sort des numéros de téléphone sous contrôle d'huissier et on contacte au hasard un certain nombre de Françaises et de Français pour leur présenter la démarche, présenter la logique et les inciter à participer à l'ensemble de cette Convention. À chaque fois qu'on organise un tirage au sort et un recrutement de citoyens, on l'a déjà fait notamment pour la Convention citoyenne sur le climat et notamment dans le cadre du Grand Débat, il y a des populations qui répondent un peu plus favorablement que d'autres. On sait qu'en général, les personnes qui sont les plus diplômées et les hommes ont tendance, un peu plus que les autres, à souhaiter participer à ce dispositif. Donc notre but, ça a été également d'aller trouver des jeunes, des femmes, des personnes qui sont issues des catégories populaires, des actifs également qui doivent prendre sur leur temps de travail pour participer à l'ensemble de ce dispositif. Mais nous aurons au final, à l'ouverture de la Convention, une diversité de la population française qui fera que l'on aura des jeunes comme des personnes âgées, des cadres comme des personnes qui sont issues des catégories populaires, des ruraux comme des urbains et des hommes comme des femmes. La Convention commence donc la semaine prochaine. Et d'ici là, il faut qu'on arrête le programme, le déroulé des deux premières sessions de la Convention. Les deux premières sessions qui constituent la phase d'appropriation et de rencontre. Ces deux premières sessions vont permettre aux citoyens de s'approprier leur mandat, la mission qui leur a été confiée par la Première Ministre, de s'approprier la question, de découvrir le CESE, puisque c'est le CESE qui organise cette Convention citoyenne, de découvrir et rencontrer les différents acteurs avec lesquels ils vont interagir, se rencontrer entre eux, créer du lien. Le sujet de la fin de vie, c'est un sujet important, c'est un sujet à la fois individuel mais aussi collectif. Et donc ça nous semble vraiment essentiel qu'il y ait des temps pour qu'ils puissent respirer, échanger, vraiment aller au fond du sujet, mais de façon non pas progressive, mais de façon vraiment approfondie. D'où la nécessité de vraiment bien organiser ces deux premiers week-ends pour qu'ils puissent ressortir enthousiastes et déterminés à poursuivre en janvier, février et mars.